Bonjour, bonjour, c'est Vanille. Oui, bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va. Comment vous avez appris le décès de votre directeur ? On vient de perdre notre directeur général, Thomas Otanzi. C'est un coup dur que nous venons de recevoir. C'est vrai qu'il était un peu malade ces temps-ci avec le travail, parce que vous connaissez tous le travail que nous faisons. Il n'y a pas de repos, donc il se plaignait, donc il partait à l'hôpital généralement pour les consultations. Moi, personnellement, j'étais en émission, et avant d'aller en émission, on s'est rencontrés sous les escaliers. Il me dit, tu vas où ? Je dis, non, il est l'heure, je vais en émission. Donc entre-temps, il est allé à son bureau, et moi, je suis venu dans le studio. Je n'ai pas fait 30 minutes, c'est le comptable qui est venu en courant. Il a levé les mains, levé les mains. Bon, je suis sorti, j'ai laissé les invités. J'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Il me dit, ah, Thomas, on est décédé. Donc voilà les circonstances dans lesquelles on a appris l'amour de notre directeur général. Quels sont les souvenirs que vous gardez ? C'était un homme sympa, un homme dévoué, un homme social, et qui aimait le travail bien fait. Depuis 2013, il est avec nous, au groupe Évasion. Il est italien, mais depuis qu'il est venu à Évasion, il n'a pas posé pas mal d'actes qui vont pour le développement de ce média. Il est très difficile de parler de Tommaso, parce que quand vous venez à Évasion, si on ne vous dit pas que c'est lui le directeur général, il blaguait avec tout le monde. Quelquefois, le matin, quand on venait là, il achetait du café pour les gens avant le conseil de rédaction. Donc il se mettait à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire des visiles aux techniciens en passant par les journalistes, tout le monde. Et il était vraiment sensible aux problèmes des uns et des autres. C'est vraiment un coup dur que nous venons de recevoir. L'internet, c'est prévu de quoi ? L'administration vient de prendre contact avec l'ambassade, puisque c'était un italien, qui vivait ici en Guinée. Il est même marié à une Guinéenne. Donc la maison a déjà pris langue avec l'ambassade. Et je crois que les funérailles et l'inhumation feront l'objet d'un communiqué, puisque c'est un étranger. On ne sait pas si l'ambassade va décider qu'il soit enterré en Guinée ou si on doit le ramener dans son pays. Merci. Vous êtes... Où vous êtes ? Je suis Moufalé Gilavougui, rédacteur en chef du groupe Évasion Guinée. Merci, Moufalé. Merci.